Bonjour bienvenue dans cette deuxième vidéo pour le TRE. TRE c'est un anglicisme qui signifie Tension Release Exercise. En français c'est libération des tensions du corps. Les exercices pour libérer les tensions du corps. Alors je vous invite à voir la première vidéo qui est une introduction qui parle du TRE. Je vais mettre un petit lien sur la vidéo pour que vous puissiez cliquer. Elle ne dure que deux minutes et demie. Et là je vais commencer par les exercices. Il y a 7 exercices qui vont permettre à notre corps de réapprendre à trembler et donc à libérer les tensions que notre corps a accumulées. Alors je suis Thierry Zibi, coach de vie, pneumothérapeute et formateur à Montréal au Canada. Avant toute chose, est-ce que vous avez des limitations ? Est-ce que vous avez des limitations physiques ? Est-ce que vous êtes cassé une hanche, un genou ? Est-ce que vous avez des problèmes ? On est en vidéo donc je vous pose la question, c'est à vous de gérer, savoir ce que vous pouvez faire, quelles sont les limites de votre corps. Alors docteur Bersely, celui qui a trouvé ce système, qui a mis au point cet exercice, cette technique, il a créé une échelle de 0 à 10. 0 c'est ça fatigue pas, il n'y a pas de brûlure, c'est très simple, on peut faire ça toute la journée. Et puis 10 c'est ça fait mal, c'est ouch, ça brûle. Et on ne passe pas le 7. Donc on sent qu'au niveau 7, on sent que le muscle travaille, qu'il travaille là, mais il ne brûle pas. Alors bien entendu le 7 est différent pour chacun, pour moi, c'est différent d'une personne super athlétique qui fait du sport tous les jours et d'une personne âgée, qui aide, le 7 ça va être plus court. Donc ce que je vous propose, c'est qu'on fasse tous les exercices ensemble, au rythme je dirais entre guillemets général. Alors je vais le faire avec vous, vous pouvez me suivre et puis à la fin je vais rapprocher la caméra et puis comme ça je vais m'allonger sur le sur le matelas et trembler un petit peu. Alors premier exercice qui est pour se grander et pour pour étirer un peu la cheville. Alors avant cet exercice, j'aimerais vous poser une question. Comment vous vous sentez ? C'est à dire que sur une échelle de 0 à 10, fermez les yeux et puis posez-vous la question comment votre corps se sent. Est-ce qu'il y a des tensions ? Est-ce qu'il n'y en a pas ? Est-ce que vous êtes heureux ? Est-ce que vous êtes un peu comme ça ? Comment vous êtes ? Comment votre corps ressort ? Mettez un chiffre dans votre tête de 0 à 10, 10 étant très stressé, 0 très relax. Alors le premier exercice, on met les pieds largeur des hanches ou des épaules et genoux un tout petit peu plié. Et puis on va aller dans l'extérieur d'un pied et l'intérieur d'un autre pied comme ça. Et en même temps, à chaque fois qu'on fait ça, on respire. Et on fait ça sept fois. Et pensez à respirer mais aussi à sentir vos pieds sur le sol. Si vous connaissez la technique de créer des racines qui sortent de vos pieds, vous pouvez aussi le faire pour vous grander. Est-ce que c'est six ou sept ? À la fin, vous, shakez un petit peu les jambes pour vous relaxer. Deuxième exercice, le but c'est de travailler le mollet. Alors si vous avez un mur, super. Sinon vous avez peut prendre une chaise, quelque chose pour vous attraper. Puis mettez un pied en l'air. Sur la pointe des pieds, vous allez monter. Comme ça. tout simplement. Et puis là, au début c'est zéro. Et on va arriver à sept. Et à sept, on s'arrête. Alors pour certains, c'est que cinq, six fois. Et d'autres, ça va être une dizaine de fois. Aussi, vous pouvez monter juste un tout petit peu comme ça. Ou énormément. Dépendant de votre condition physique. Donc, me suivez pas. Suivez juste votre rythme. Je vais le faire quelques fois avec vous. Puis vous pouvez le mettre sur pause pour continuer. Je commence à sentir que ça travaille. Et puis, on va dire que c'est un sept. Voilà. Donc à la fin, on se relaxe. Et puis, vous pouvez tourner. Et le faire de l'autre côté. Un. Et tous ces exercices sont pour travailler les muscles, certains muscles clés de notre corps, pour, je dirais, encourager les tremblements. C'est-à-dire pour charger nos muscles afin qu'ils libèrent la tension. Et donc, réapprendre à notre corps comment se libérer des tensions en tremblant. Dans l'introduction, j'explique d'où viennent ces tremblements, etc. C'est le docteur David Bersely qui a mis au point cette technique qui est très simple et puis super efficace. On va dire que c'est un sept. Je viens de faire la vidéo en anglais. Alors, c'est assez rapide pour moi. Peut-être que ça prend un peu plus de temps pour vous. Alors, mettez sur pause et faites-le parce que je viens de faire la vidéo en anglais. Troisième exercice. Il y a différentes versions. Si vous allez sur YouTube et regardez, il y a différentes versions. Et on a une que moi, j'aime beaucoup, qui est relativement simple. On se met les jambes un peu écartées, les genoux pliés. Et puis là, on fait comme si on s'asseyait sur une chaise. Alors, on ne fait pas comme ça là, mais on s'assied sur une chaise et c'est pour travailler les muscles du haut des jambes. Et c'est toujours la même chose. Jusqu'à sept et on ne dépasse pas sept. Et puis là, si vous avez mal au genou, c'est que vous travaillez le mauvais muscle. C'est plus facile avec les mains comme ça. Alors, ce qui est sympa dans le TRE là, c'est que l'ego, il faut le mettre de côté. Parce que forcément, on travaille avec le corps et l'ego, il n'est pas content. Alors, ça commence à tirer. Et puis là, vous checkez aussi pour relaxer les muscles. Et vous pouvez le faire un peu plus longtemps. C'est vrai que moi, je suis un petit peu, mes muscles ont déjà travaillé. Alors, quatrième exercice, on va se mettre comme ça. Les jambes un peu écartées. Les genoux pliés. Ça, c'est important de ne pas bloquer les genoux. Genoux pliés. Et puis, on va faire quatre étapes et respirer trois fois à chaque fois. Donc, la première, c'est on va en bas, peut-être un peu plus là, comme ça. Genoux pliés, on va en bas. Et là, on reste ici et on respire trois fois. Et le but, c'est de contracter les muscles, le psoas par exemple. Et aussi, tirer les adducteurs. Donc, ça va tirer un petit peu, mais pas trop. Et là, vous allez marcher avec vos mains vers le premier pied. On respire trois fois. On marche vers l'autre pied. On respire. On respire trois fois. La tête est baissée, c'est-à-dire qu'on ne met pas de tension sur le cou. Et le quatrième exercice, on va en arrière. On respire trois fois aussi. Ensuite, pour remonter, vous allez avec les mains. Vous marchez avec les mains, comme ça. La tête est toujours en bas. Et elle remonte à la fin. Pour ne pas avoir le tournis. Donc, vous remontez la tête à la fin. Et puis là, vous secouez. Cinquième exercice, celui-là est au contraire pour tirer le psoas. Tirer le ventre. Donc, je vais vous montrer de ce côté. On met les jambes au niveau des épaules. Toujours la même chose, les genoux pliés. C'est bien important. Vous mettez les mains en bas du dos, au-dessus des fesses. Et puis là, vous poussez vers l'avant de votre bassin. OK ? Alors, ne faites pas l'erreur de partir en arrière avec vos épaules. Parce que là, vous faites mal. Mais c'est ici et on pousse là. Et puis alors, chacun avec sa souplesse, vous poussez là. Respirez trois fois. Et on va faire aussi quatre fois trois respirations. Et on tourne là. On va pivoter une hanche vers la gauche. Peut-être vers la droite pour vous là. Ça dépend comment vous vous situez. De l'autre côté, vers la droite. Et là, vous devez sentir que ça tire à l'intérieur. Ça tire le muscle psoas qui relie les jambes à la colonne vertébrale. Respiration trois fois. Désolé, je ne l'ai pas fait là. On va faire semblant. Et la quatrième fois, c'est vers l'avant. Là où on a fait au début. Voilà. Et puis là, on peut shaker. Alors, sixième exercice. C'est un exercice, vous avez besoin d'un mur pour le faire. Vous allez vous mettre contre un mur. C'est un fameux exercice. Tout le monde le connaît celui-là. Les jambes écartées. Le dos contre le mur. On descend contre le mur. Et puis là, vous devez voir le bout de vos pieds. C'est-à-dire ne pas avoir les genoux qui vont en avant de vos pieds. Si vous avez vos genoux en avant de vos pieds. Là, vous allez travailler le genou. Et le but de cet exercice, ce n'est pas le genou. C'est le haut des jambes. Faire travailler et charger le haut des jambes. Donc, vous avez besoin de voir vos bouts des pieds. Et puis là, on va rester quatre, cinq minutes. C'est toujours la même chose. Ça dépend. On va aller jusqu'à sept. Alors, vous mettez dans une position où vous êtes à cinq. C'est-à-dire que vous êtes correct. Ce n'est pas trop chargé. Et avec le temps. 32. Avec le temps, ça va se charger doucement. Et quand ça va se charger, vous allez lever. Vous allez vous lever pour décharger vos muscles. Pour que ça fasse moins mal. Alors, le TRE est une méthode très simple. On a déjà fait presque six exercices. Il reste un septième qui va être au sol. Alors, je vais changer la caméra pour me rapprocher pour que vous voyez sur le tapis de yoga. Mais à ce niveau-là, vous pouvez aussi commencer à trembler des pieds. Souvent, lorsque vos muscles sont chargés. Moi, ma jambe gauche commence déjà à trembler. Et on a cette échelle de 0 à 10 pour le physique, pour notre corps. Mais aussi, cette échelle peut être utilisée pour nos émotions. C'est-à-dire que lorsque l'on va trembler, il peut y avoir des émotions qui arrivent. Ou des souvenirs. Et puis là, ne dépassez pas les sept. Donc, restez bien présent avec votre corps pendant les exercices et pendant le tremblement. Alors, ne pensez pas aux problèmes que vous allez devoir affronter. Ou aux problèmes que vous avez eu dans la journée. Ou faire du daydreaming. C'est-à-dire des rêveries éveillées. Restez présent avec votre corps. Et laissez-le faire. C'est-à-dire que c'est votre corps qui va vous dire si c'est OK ou pas. Et les émotions, si ça dépasse sept, arrêtez de trembler. Je vais vous apprendre comment trembler. Alors là, ça commence à sentir un petit peu les muscles. Et là, vous vous relevez doucement. Voilà. Vous vous relevez pour soulager. Alors pendant les tremblements, vous pouvez vous arrêter à n'importe quel moment. Vous levez. Ouvrir la porte si quelqu'un sonne. Et puis revenir. Et continuer à trembler. Quelque chose de très facile à faire. La question qui revient souvent, c'est est-ce que les tremblements... On connaît le rapport entre les tremblements et ce qui s'est passé. Est-ce qu'il y a des tremblements qui font référence à un certain traumatisme qu'on a eu. Et bien c'est très... C'est très différent. Chaque personne est différente. Et donc, il y a une femme sur YouTube qui a fait ses exercices pendant plus d'un an, tous les jours. Et elle a marqué sur son cahier de tremblements qu'est-ce qui s'est passé tous les jours. Et c'est vrai que tout... Et elle a su, grâce à ça, qu'il y a certaines périodes où il y a eu des tremblements spécifiques qui pouvaient être reliés à un traumatisme qu'elle a eu avant. Mais ce n'est pas sûr pour tout le monde. Alors, c'est vous, ça dépend vraiment de vous. Le truc, c'est que... Il faut laisser aussi votre corps. Le corps a une intelligence. Et donc, lui, se libère de ce qu'il a besoin de se libérer. Bien entendu, là aussi, c'est notre ego qui dit, je voudrais bien me libérer de ça. Mais cette technique n'est pas une technique par rapport à l'impact psychologique d'un trauma. C'est l'impact physique d'un trauma. Donc, c'est le corps qui doit le laisser, qui doit se libérer lui-même de ce qu'il a vécu. Alors, je tremble un petit peu à droite et à gauche. Je vais remonter encore un petit peu. Il y a le tapis, là, qui commence à bouger. On va faire semblant que c'est comme ça, là, parce que je ne veux pas que le tapis parte. Et à la fin de cet exercice, vous n'allez pas utiliser votre corps pour sortir de cette position. Vous allez mettre simplement les mains sur le mur et pousser tout simplement votre corps. Puis vous arrivez là. Là, vous pouvez trembler un petit peu. Et puis, il y a une position où on garde la même position des pieds. Et puis, on va descendre. Et c'est une position qui n'est pas faite pour étirer. C'est une position qui est faite pour juste relaxer le corps. Parce qu'on a été cinq minutes, plus ou moins, sur le mur à charger nos muscles. Donc là, on descend, muscles un petit peu. Les genoux pliés aussi. Et puis, on descend pour se relaxer. Donc, il n'y a pas besoin de faire l'effort pour aller toucher ses pieds ou toucher le sol. Vous descendez là où vous pouvez pour vous relaxer. Alors, ce n'est pas très facile de parler dans cette position. Et puis, je vais laisser ma tête tomber aussi. Et à la fin de cet exercice, vous allez remonter comme la dernière fois, c'est-à-dire avec vos mains sur votre corps, petit à petit. Là. Remonter avec vos mains. Laissez votre tête en bas et remonter vraiment à votre rythme. Et à la fin, vous remontez votre tête. Et puis, vous secouez un petit peu le tout. Alors, prochaine étape, ça va être sur le tapis de yoga. Alors, je vais mettre la caméra sur pause, rapprocher le tout pour que vous puissiez mieux voir. Et puis là, on va aller sur le yoga mat. Et au début, la position démarrée, vous mettez les deux pieds ensemble et en position papillon. Ça, c'est la position démarrée et c'est la position aussi pour se reposer, pour faire une pause. En fait, il y a deux positions pour faire une pause. Il y a celle-là et il y a aussi la classique, c'est celle-là. Alors, ici, pour reposer, il est possible que vous ayez encore des tremblements. Alors, vous pouvez essayer, c'est là. Et pour vous arrêter complètement, vous bloquez vos genoux et vous soulevez vos pieds. Alors, si vous continuez à trembler ici, ce qui est possible, tout simplement, vous vous mettez dans cette position-là. Et puis là, les tremblements s'arrêtent. Alors, on va commencer. Ça, c'est le septième exercice. Position de départ, donc la position papillon. On va rester une minute comme ça. Et puis ensuite, on va soulever notre bassin. Alors, une minute comme ça. Alors, chacun a des tremblements différents. Le mien, souvent, moi, dans mes jambes, j'ai un tic-tac. Et puis, vous pouvez regarder sur YouTube les différentes personnes qui tremblent, qui shèquent, le shaking. Il y a énormément de shaking différents. Beaucoup de personnes ont des shaking très différents. Et puis, ça commence par les jambes. Après, des fois, ça peut monter dans le ventre, dans les hanches, dans les épaules. Moi, je tremble beaucoup aussi des mains. Alors, après une minute, comme ça, vous allez soulever votre bassin sans mettre des mains. Comme ça, en laissant toujours vos pieds de la même manière. Et regardez, mon tic-tac là, il continue. Alors, toujours cette question, c'est est-ce que c'est votre esprit qui le fait ou ça, c'est le corps qui le fait ? Ben, c'est le corps qui le fait. Alors, vous le sentez, vos tremblements, et vous les laissez. C'est là où l'ego, vous le mettez de côté. Mais, c'est le corps qui initie ses tremblements. En fait, il ne faut pas trop se prendre la tête avec ça, parce que juste laisser le corps parler, et puis ça va venir, tout simplement. Alors, normalement, vous n'êtes pas trop censé shaker quand vous faites ça, surtout si c'est la première fois. Ensuite, vous descendez. Il se repose encore une minute. Et tous ces exercices sont faits pour apprendre à votre corps comment se libérer, parce que notre corps a oublié. On ne tremble pas souvent, d'ailleurs, dans notre société. Ben, ce n'est pas supposé être super de trembler. Donc, on le cache, on ne le fait pas, et puis notre corps, après les années, a oublié de trembler. D'ailleurs, il y a une très très jolie jeune fille qui tremblait. Alors, on peut la trouver sur YouTube. Elle est en anglais. C'est une jeune fille qui tremble parce que son père a abattu un chevreuil. Et donc, elle arrive à côté du chevreuil et elle est toute tremblante. Alors, on va chercher shaking, deer, or young lady shaking plus deer, chevreuil en anglais. Pour la trouver, elle est vraiment extraordinaire. Après une minute, on va ramener nos genoux de 5 cm. Comme ça. Et puis, tenir nos genoux là. Et quand les tremblements commencent, mettez vos pieds sur le sol. Ça va être plus facile pour vos genoux, pour vos hanches, pour vos chevilles. Et puis là, c'est mes tremblements qui arrivent comme ça. Et ils arrivent aussi à la main droite. Alors, bien entendu, vous pouvez les arrêter si vous utilisez la force de votre esprit. On l'a fait pendant des années et des années. Donc, on peut encore le faire, mais le but n'est pas de le faire. Il n'est pas de les arrêter. C'est le contraire de les encourager. Alors, laissez-les venir. Puis, observez votre corps. Restez avec votre corps. Ne partez pas en rêverie. Ne pensez pas à vos problèmes. Et avec les émotions, restez à un niveau de 7. Sinon, vous arrêtez de trembler. Alors, je vous conseille de faire ça à peu près 2, 3, 4 minutes. Ce que je ne vais peut-être pas faire. Et ensuite, de faire une pause de quelques minutes. Et cette pause est super importante. Parce que premièrement, ça nous apprend qu'on peut s'arrêter de trembler. Donc, ça nous donne du contrôle. Ça nous rassure. On peut s'arrêter de trembler. Et puis, le corps aussi, on a besoin parce qu'il apprend à faire une pause, à décharger la tension et à refaire une pause. Alors, pour faire une pause, c'est soit le papillon, soit juste allonger les jambes comme ça. Alors, je vous invite à faire une petite pause. Peut-être trembler 4-5 minutes. De faire une pause d'une minute. Et ensuite, de reprendre. Et vous allez vous apercevoir sans doute que les tremblements sont différents la deuxième fois. Souvent, il y a plus de tremblements la deuxième fois que la première. Pour les raisons que je vous ai données. Et le corps aussi a appris quelque chose. Les positions de repos sont super importantes pour le corps. Pour qu'il puisse, je dirais, digérer ce qu'il a appris. Alors, faisons semblant que c'est les minutes. Et puis là, on revient. Position start, débarrage ici. Position papier, on enlève les genoux. Moi, ça vient tout seul. Vous, ça viendra peut-être plus doucement. Et puis, quand ça a démarré, mettez les pieds sur le sol. C'est plus confortable. En général, les tremblements commencent ici. au muscle psoraz, qui est très important lors d'un traumatisme. C'est lui qui se contracte en premier pour protéger le ventre. Et donc, les tremblements arrivent souvent ici. Ensuite, ils vont monter petit à petit. Au niveau des hanches, au niveau de la poitrine, aux épaules et au bras. Mais il est très possible que ça dépend des personnes. Tremble là où vous avez besoin. Donc, à la fin, pouvoir trembler, c'est vous qui décidez. Vous posez la question à votre corps. Est-ce que vous avez tremblé suffisamment ? Est-ce que c'est suffisant ? Certaines personnes ont des tremblements très frénétiques et qui sont fatigants, qui fatiguent les muscles. Et donc, je vous invite à faire une pause et à raccourcir la durée. Mais quand votre corps vous dit ça suffit, position pause ou arrêt en bloquant les genoux. Et puis, à la fin, quelque chose de super important. Mettez-vous dans la position fétale comme ça pendant une minute. Et puis, comme ça, vous pouvez laisser votre corps se reposer et puis apprendre et digérer tout ce qu'il a appris. Donc, il y a une courbe de connaissances, une courbe d'apprentissage par le corps. Parce que c'est le corps là qui apprend et c'est le corps qui se libère des tensions. Et cette position est super intéressante. Je vous invite aussi à avoir une petite couverture à côté parce que lorsqu'on tremble, on a plutôt chaud. Et puis là, quand on est dans cette position, on a plutôt froid parce qu'on ne fait rien. Alors, j'espère que vous allez essayer le TRE, que vous allez essayer cet exercice. Moi, je pratique à Montréal, au Canada. Et j'ai été certifié par l'association de docteur David Bersely aux Etats-Unis. Et je vais faire des séances, des petits ateliers le samedi matin où on va trembler tous ensemble. Je vais mettre ça sur mon site web. C'est thierryzibi.com Et vous pouvez avoir des informations sur le TRE aussi, sur le site de l'association du docteur Bersely. C'est traumaprevention.com J'espère que ça vous a aidé. J'espère que vous allez essayer. Si vous avez un peu peur de faire ça tout seul, demandez à quelqu'un de vous accompagner, de rester à côté. Ou à votre conjoint de rester à côté. Et je vous souhaite beaucoup de bonheur. Merci. 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 Merci.